Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo d'urgence, puisque la France vit sous l'état d'urgence. Le 49-3, les émeutes, enfin l'urgence, nous la vivons depuis 3 ans, sous le Covid. Rappelez-vous, M. Macron a installé l'état d'urgence, l'exception. Nous vivons sous un régime d'exception depuis 3 ans. Le régime qui vous a confiné, le régime qui vous a injecté malgré vous, le régime qui a traumatisé vos enfants et qui les a masqués en dépit des évidences scientifiques, le régime qui a mis en taux ou censuré les dissidents sanitaires, qui a créé une nouvelle catégorie de dissidents. Voilà, nous vivons sous un régime d'exception. Et le régime qui a confié au Conseil de défense des décisions quotidiennes qui n'ont rien à voir avec le Conseil de défense, la santé publique. Voilà le régime dans lequel nous vivons et il continue avec la crise des retraites. Et là, vous avez une partie de la population qui a tout à fait pété un câble. Je ne sais pas comment l'exprimer. Qui prend des risques physiques importants, qui brûle des voitures, qui brûle des camions, des poubelles. Enfin, on est en train de se... On est dans une espèce de folie collective et dans l'amour du hors-sujet. La France cultive le hors-sujet. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre des risques physiques pour défendre la retraite à 64 ans. Alors que le pays est grand remplacé. J'assume mes mots. Il est grand remplacé. Il est paupérisé. Il est au chômage. Même si on nous dit que le chômage est faible. Mais bon. C'est quel type de chômage ? Le travail est rare. Il est mal payé. Même quand tu travailles, tu ne peux pas payer un appartement dans Paris ou même dans une grande ville. Le prix du mètre carré est à 10 000 euros à Paris, voire plus. C'est ça la réalité française. Tu as une inflation de dingue. Le kilo de tomate, il est à 5 euros. La tomate vient de base. 5 euros. Tu as un pays ensauvagé. Je prêche des convertis. Tu as un pays qui n'est plus du tout autonome, qui n'est plus indépendant. On prend nos ordres à Bruxelles ou ailleurs. Ou à Berlin. Tu as un pays surendetté. C'est un pays qui n'est pas... Enfin, le système va s'effondrer. En tout cas, il y aura un grand moment où on va tout remettre à zéro. Et les gens oublient tout ça et se battent pour 64 ans au lieu de 62 ans. Moi, à la limite, il faudrait qu'on se batte pour les retraites à 64 ans et pour que la France appartienne aux Français et pour que la France soit un pays indépendant et qu'il soit un pays riche. Vous voyez la contradiction ? La contradiction, ce n'est pas se battre. Enfin, je ne critique pas les gens qui se battent pour une retraite à 64 ans. À 62 ans, pardon. Je ne critique pas ça. Moi, je critique que les gens ne se battent que pour ça. Qu'ils ne prennent de risque que pour ça. Parce qu'ils se dégradent eux-mêmes. Ils se ridiculisent eux-mêmes. Ils montrent qu'ils sont devenus rien que des citoyens de seconde zone. Ils ne veulent pas de la sécurité. Sinon, ils auraient brûlé des cartes de CRS pour demander à ce que la police soit une vraie police, pas des animateurs de condolé de vacances. Ils auraient encerclé les tribunaux en France pour exiger que les juges cessent de relâcher les racailles qui maltraitent leurs enfants, qui les terrorisent. Ils auraient demandé des emplois. Ils se seraient révoltés contre l'inflation. Bon sang. Ils auraient demandé une réforme du logement en France. Ce n'est pas normal de payer 10 000 euros le mètre carré. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils auraient demandé une réforme de l'éducation. Ce n'est pas normal que l'éducation nationale devienne une fabrique à crétins. C'est quand même un crime contre la France. Non. Les gens ne se révoltent, ne sortent dans la rue que pour demander le droit de partir à la retraite à 62 ans. C'est dégradant pour le grand peuple français qui, pour moi, malgré tout ça, est un rare peuple d'élite dans le monde. Il ne risque plus de demeurer si ça continue comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le signal que les Français envoient. C'est remplacer-nous, batter nos femmes, terroriser nos enfants, obliger-nous à manger halal, faites-nous peur dans le métro, déclassez-nous, clochardisez-nous, transformez-nous en une succursale de l'Allemagne pour ne pas dire autre chose, privez-nous de toute armée, privez-nous de romans nationaux, dites-nous que nous sommes des enfants de fascistes, dites-nous que nous sommes des pétainistes, on aime ça. Fouettez-nous, enjoignez-nous de nous agenouiller, on fait tout, mais surtout pas, s'il vous plaît, surtout pas, ne touchez pas à notre retraite. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que vous avez un peuple qui est en train de négocier sa fin de vie. La seule chose que les Français veulent négocier aujourd'hui, c'est la fin de vie. Le problème, ce n'est pas le travail, me semble-t-il, je peux me tromper, je ne suis pas BHM, je me trompe, de temps en temps. Plus que lui, ou moins que lui, je ne sais pas. Fermons la parenthèse. En tout cas, lui, il peut se tromper, et être réinvité tout le temps sur le service public. Moi, je me trompe moins que lui, je ne suis jamais invité. Comme ça. J'aurai bientôt ma maison à Tangier, peut-être que c'est ça qui nous différencie, lui et moi. J'aurai bientôt ma maison à Tangier, avec vue sur la mer. Bon. Vous avez un peuple qui négocie la fin de vie. Ce n'est pas le travail, le problème. Les gens veulent bien travailler. D'ailleurs, ils travaillent de plus en plus mal. Ils sont dans des co-working, c'est une honte. Dans des flex-working, on les traite comme des esclaves. Vous savez ce que c'est que le co-working ? Tu n'as même pas ta place. Tu n'as même pas un endroit où mettre tes dossiers. C'est des bureaux volants. Quelle honte ! On est revenu aux manufactures que Charles Dickens dénonçait en Angleterre. Tu travailles chez toi. C'est le début du capitalisme où les manufactures étaient chez l'individu, au domicile. Loin des syndicats. Loin de l'inspecteur du travail. D'ailleurs, existe-t-il encore une inspection du travail ? Pose la question. Et c'est un homme de droite, parait-il, qui dit ça. Il nous faut de l'inspecteur du travail. Mais la vraie. Parce que moi, à Paris, moi, je les emmène, les inspecteurs du travail, je les emmène. Déjà, qu'ils commencent par les restaurants parisiens, ils combleront le trou de la sécu, là. Parce que tu n'as que des bengalais, pakistanais, sri-lankais, qui cuisinent très bien, d'ailleurs. Mais je serais étonné qu'ils soient en ordre. Les gens veulent travailler. D'ailleurs, ils acceptent des conditions de travail dégradées et dégradantes. Des petits chefs à la con, excusez-moi du terme, une propagande stupide sur la diversité et l'inclusion, alors qu'on ne recrute plus les vieux, on ne recrute pas les femmes enceintes, on ne recrute pas les handicapés, mais on leur dit l'inclusion. Et tout le monde, là, applaudit. Oui, oui, oui au métissage, oui à Greta Thunberg, non au racisme, oui à Black Lives Matter. Les gens applaudent, les gens acceptent tout. Les gens sont une bonne patte. Mais ils ne veulent pas, ils ne veulent pas lâcher sur leur fin de vie, c'est-à-dire sur leur retraite. La retraite, ce n'est pas le moment de la liberté. La retraite, c'est la fin de vie. Les Français ont tellement reculé, ils ont tellement abdiqué. qu'ils veulent aujourd'hui la fin de vie. Le seul refuge, c'est la fin de vie. Ils savent qu'ils ne sont plus Français. Ils savent qu'ils sont remplacés. Les gens ne sont pas bêtes. Ils savent que le pays est fini dans un sens, ils savent que la France ne sera plus jamais comme avant, qu'il y ait déjà un pays arabe, musulman, africain. Je suis désolé, à mes amis de droite identitaire, je vous emmène avec moi à Gennevilliers, vous allez voir la France de demain. C'est le Maroc amélioré. Clichy, le 9-3, le 9-5. Paris, Paris, c'est un Maroc amélioré. Paris, c'est une Casablanca qui fonctionne, encore. Pour ceux qui se plaignent de Hidalgo, allez voir le Casablanca pour voir ce que c'est qu'une ville qui ne fonctionne pas. Voilà. Paris, c'est une ville où les Marocains, nous sommes heureux. C'est-à-dire que nous avons des hôpitaux publics qui fonctionnent, on n'est pas obligé de donner des bacs chiches pour être soignés. C'est ça le Maroc. Donc, voilà. Les Français ont accepté ça. Mais ils ne veulent pas. Ils sont en train de clamer. Ils vous disent, s'il vous plaît, laissez-nous mourir en paix. On va quitter vos métropoles. On va les donner à la Ligue arabe, à l'Union africaine, au Bangladesh. Prenez-les. Nous, on va les installer dans le Lot. Laissez-nous 20 ans de paix dans le Lot, à Deauville, loin. On ira même au Maroc. Moi, je connais des couples qui ont tellement marre de la racaille à Metz, à Strasbourg ou à Lille qu'ils vont s'installer au Maroc. J'ai un copain marocain que je salue qui leur dit, mais les mecs, pourquoi vous venez vous installer dans le pays d'où proviennent la racaille qui vous fait du mal ? Vous savez la réponse. Il n'y a pas la peine que je vous fasse un dessin. Mais les gens sont tellement fatigués. Les gens ont tellement reculé que c'est devenu une seconde nature chez eux. Ils ont tout lâché. Ils ont même accepté que leurs enfants vivent dans un pays effondré. Donc les gens, ils sont prêts à tout. Mais juste laissez-les leur fin de vie. Leur 10, 15, 20 ans qu'ils vont vivre sans se soucier des problèmes matériels. Je comprends ça. Alors dedans, en fait, nous avons affaire à une métamorphose du peuple français. C'est ce que j'appelle dans mon livre « Français au bruit des yeux » la troisième révolution française. C'est-à-dire une troisième révolution où on change le français, où on change son ADN, si vous voulez. Derrière nous existe le français revendicatif. Le français ne revendique plus rien. Il veut qu'on le laisse mourir tranquille. Le peuple de 1789 me semble-t-il, je peux me tromper. Pour une fois, je ne suis pas BHL, je ne suis pas un demi-dieu. le peuple français n'est plus en 1789. Le peuple de la Commune de Paris est derrière nous, c'est fini. Là, vous avez un peuple qui se cache pour mourir. Il veut se cacher au fin fond de sa province, au fin fond de sa roulotte, de son Portugal, de son Maroc, de son Marrakech, de son Agadir, de sa Floride. Alors, c'est très dur ce que je dis là. Je m'excuse d'avance. C'est ce que je ressens réellement. Vous voyez, cet engouement populaire pour cette espèce d'insurrection, de la CGT, enfin bon, quand même. C'est un peu la révolte des cocus, quoi. Parce que les gens, ils sont cocus ils le savent et ils acceptent. Juste qu'on leur fiche la paix, qu'on leur fiche la paix pour leur fin de vie. D'où tous les débats d'ailleurs qu'on a actuellement en euthanasie. Il n'y a pas de coïncidence là-dedans. On négocie la fin de vie. L'Europe d'ailleurs est une fin de vie pour la France. C'est un sas pour sortir de l'histoire. Les Français de gauche, de droite, pauvres et riches sont pour l'Europe de manière générale parce qu'ils savent que c'est un moyen de tuer la France de la reposer, de la mettre au repos. Tout ce qui est sérieux maintenant à Bruxelles et nous on sort de l'histoire tranquillement parce qu'on sait qu'après l'Europe il n'y a plus rien il n'y aura plus de France. Ils le savent. Ils l'espèrent. A nous de leur dire qu'ils se trompent et de réinventer la France. Mais là il faut comme on dit en arabe il faut du muscle et ne pas trop s'aimer parce que je trouve qu'on se garde parfois trop dans la glace. Il faut prendre le risque de prendre des cicatrices parce que ça va être dur de refonder la France malgré ces Français qui veulent mourir. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est sauver un pays qui veut absolument se couper les veines et se transformer en une Bulgarie sur scène en une Moldavie sur scène. Le rêve français aujourd'hui s'il y en a un c'est de devenir une Belgique. Qu'est-ce que c'est que la Belgique ? C'est le Rif. Ce n'est pas Baudouin premier c'est Bédouin premier. Qu'est-ce que c'est que la Belgique ? C'est un Rif géré à distance par le complexe militaire industriel atlantique. Atlantiste. C'est ça la Belgique. C'est un pays de technocrates complètement hors sol qui prennent leurs ordres ailleurs entourés de Marocains. C'est ça d'ailleurs des Marocains qui leur font peur. La macro-mafia je crois qu'elle voulait enlever le ministre de la justice belge. C'est dire sachant que le Rif n'a jamais été une colonie belge ni le Maroc. Revenons à nous. Donc vous avez aujourd'hui des cocus parce que Macron leur dit je vous je vous violente pour ne pas dire autre chose parce que je dois récupérer 17 milliards d'euros c'est ça par an. Or Macron a dépensé sans réfléchir dans l'hystérie parce qu'il a pété un câble 400 milliards d'euros pendant le Covid pour rien parce que tout ce qu'on a fait n'a servi à rien on n'avait pas besoin de confiner le pays de l'injecter malgré lui comme des dingues on a injecté même les enfants de le masquer de dépenser on a dépensé un fric fou sur des médicaments qui ne servent à rien on a détruit notre tissu productif parce que là les faillites arrivent 400 milliards si je suis un matheux contrarié c'est plus de 20 fois la réforme des retraites c'est 20 ans on aurait pu retarder cette réforme de 20 ans donc les gens là qui sont en train de se faire trouer la peau par les CRS dans Paris vous auriez eu 20 ans de plus de tranquillité à une retraite à 62 ans si vous aviez refusé le quoi qu'il en coûte vous êtes des cocus je m'excuse nous sommes tous cocus dans un sens je ne suis pas meilleur que vous mais vous avez compris ce que je veux dire bon désolé de gâcher la fête mais c'est vraiment ce que je pense aujourd'hui en tout cas comme je le dis dans mon livre il n'y a aucune cause de perdue la cause française n'est pas perdue la France peut se réveiller comme la Chine s'est réveillée au bout de 300, 400 ans 500 ans de décadence de déréliction la Chine au 19ème siècle c'était bien pire que la France aujourd'hui bien pire il faut voir ce que c'est qu'une centaine de soldats français ont pu terroriser la Chine ils ont mis à sac le palais d'été de l'empereur et ils ont pris le contrôle d'une grande partie de Shanghai ça s'appelait la concession française c'est comme les marocains aujourd'hui nous vous avons pris je ne vais y aller le Maroc a pris Clichy sous bois Clichy 92 je ne sais plus comment ça s'appelle porte de Clichy on l'a pris sans tirer une balle est-ce que vous êtes faible ? et bien les français du 19ème ont pris ont créé une ville française dans Shanghai sans vraiment trop se battre c'était facile et la France et la Chine pardon est redevenue une grande puissance donc la cause française n'est pas perdue sauf qu'elle est difficile on ne va pas échapper à des cataclysmes on ne va pas échapper à un Armageddon voilà est-ce une mauvaise nouvelle ? je n'en sais rien parce qu'après tout il faut bien que les gens qui veulent la fin de vie et leur fin de vie il faut bien que les gens qui veulent la vie retrouvent la vie voilà ce que je voulais ce que je voulais vous dire aujourd'hui bon à demain Merci.